... Je voudrais dire que moi, depuis 7 ans, je suis vice-président de l'Assemblée nationale, le plus jeune vice-président de l'Assemblée nationale de l'histoire du Sénégal. Et aujourd'hui, comme on a l'habitude de le voir, on occupe aujourd'hui des responsabilités, demain, on peut en occuper d'autres. Donc ça n'enlève en rien mon engagement, ma combativité au sein de la coalition Benovo-Keyaka. L'union limite n'existe nulle part, mais pour ma part, comme beaucoup, il y a eu quand même des cas où, malheureusement, qui ont fait l'objet de tout, par exemple, dans le choix. Parce qu'on ne peut pas promouvoir des personnes qui ne deignent même pas venir à l'Assemblée. Et je le dis, je pèse mes mots, en liée place d'autres personnes qui, ma foi, qui ont marqué cette Assemblée, par leur compétence et leur conscience même dans la présence. Ça, je le dis et je parle au nom de mes collègues qui sont là. Mais le président, comme je le dis bien, prend de bonnes informations, mais des fois, c'est la base d'informations mensongères. Il y a les lobbies, aussi bien dans son entourage qu'au niveau même de l'Assemblée ici. Il faut se dire les choses telles qu'elles sont. Il y a de petits groupes, de petits clans qui font que depuis huit ans, c'est la même personne qui ne bouge pas. Et les nouveaux venus aussi, des fois, ne semblent pas rendre la chose facile. Donc, moi, je crois que, en tant que parlementaire, nous sommes des libéraux. Même les nouveaux commissions qui ont été créées, prenons le cas de la commission des finances. Moi, je suis persuadé que le président n'a pas eu la bonne information. Donc, la bonne dame, Djéé Matiba, vraiment une administrative civile, vraiment qui a fait un travail extraordinaire, même aujourd'hui, c'est elle qui a été déterminante, même dans le rapport de la commission d'enquête parlementaire. Donc, si aujourd'hui, on énergise cette commission congente de la commission des finances, et qu'elle, qui a été pratiquement à la base de tout, qu'elle puisse remplacer pour une autre. Bon, elle est dans une commission des lois que j'ai occupée. Mais en un autre sens, et ça, je l'ai dit, ce n'est pas par ma voix, parce que moi, j'ai dit tout, c'est que les gens pensent tout bas. Donc, moi, je crois que le président aurait gagné dans le choix en prenant compte de ses interlocuteurs. Mais souvent, ceux qui ne le sont pas. Du moins, ils le prêchent pour leur propre paroisse. Donc, nous sommes en train de voir, et nous le suivrons comme il est sur feu pour ses commissions de finances. Il ne faut pas que les commissions soient des prétextes, vraiment pour gérer des affaires personnelles et tout ça. Moi, j'ai toujours estimé qu'on devrait beaucoup s'inspirer des États-Unis d'Amérique en matière de traitement du budget, en particulier, parce qu'encore une fois, je vous le dis, le budget tel qu'il vient à l'Assemblée, il repart au gouvernement sans qu'une seule virgule n'y change. Il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas parce qu'il y a des rencontres, le climat s'apaise, que les réformes de fonds doivent être oubliées. Elles ne sont pas encore menées. Elles ont des changements, elles ne sont pas lesquelles nous devons le gâter de la ville, elles sont des secrétaires élus, elles sont des vice-présidents. Et cela est aussi un groupe de soutien. C'est un groupe de soutien, des hommes de Geynes, et nous avons également eu une école d'un groupe qui nous a proposé de faire des affaires, des valeurs, des valeurs, de leurs valeurs, et cela nous a mérité. Ce n'est pas une personne qui est top, il a été défendre et qui nous a fait un défi. Nous devons être venu, nous devons être une femme, nous devons être un homme, nous devons être un homme. Il a eu un problème pour les femmes, mais ils ont un problème. En plus, il a eu un problème pour les femmes. C'est un homme qui a eu 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 des valeurs. Il a eu un homme qui a eu une discipline. Alors, on ne l'a pas fait de la partie. Il n'y a pas besoin de problème car j'ai toujours été prévu voilà ce qui est m'a demandé tout comme cela. Je voudrais vous dire que c'est ce que je vous ai dit. Ce que je pense, c'est que les secrets et le vice-président ont été voulu en renouvelant. Car ils ont été renouvelables et ils ont été renouvelables. Et nous avons entendu des députés. Le président Ayamuru Nienge, il est un président qui a été responsable. Nous sommes aussi évoqués. Nous sommes aussi évoqués. Nous sommes tous évoqués.